Les poètes comme Arthur Rimbaud ont été commentés, recommandés et le seront sans cesse. L'œuvre est en effet inépuisable et plus on la connaît, plus elle reste ouverte et donc à lire et à incorporer. Cette émission qui date de 1966 frappe par l'intelligence, la justesse et le raffinement des analyses de ses participants. France Culture vous invite à écouter « Analyse spectrale de l'Occident ». Aujourd'hui, Arthur Rimbaud par Serge Jouet, avec la participation de Jean Pauillan de l'Académie française, Yves Bonnefoy, Alem Einstein, Anne de Stal. Les poèmes d'Arthur Rimbaud seront dits par Lelé Bellon, Roger Blain, Laurent Terzièf. Assistante de réalisation, Nicole Guesveler. Par étiambles, qui s'en est fait l'historien irrité et très patient, nous n'ignorons pas qu'il y a un mythe de Rimbaud. Mais Rimbaud n'est pas un mythe. Et c'est de Rimbaud que nous nous occuperons le plus directement possible dans cette émission de l'analyse spectrale de l'Occident, qui lui est aujourd'hui consacrée, avec le souci de mieux le faire connaître en le donnant à entendre une fois de plus. Parce que l'homme, l'expérience qu'il a vécue, l'œuvre, n'ont pas été vraiment déchiffrées et ne sont pas prêts sans doute de l'être. Cependant, ils touchent et bouleversent chaque fois qu'on les approche. Et, dans leur mystère même, ils sont de toute évidence et d'un aveu unanime, à l'origine de toute poésie moderne telle que nous la reconnaissons aujourd'hui chez Henri Michaud, Saint-Jean-de-Perse ou René-Chart et tant d'autres, certains à peine nés qui tous reconnaissent leur passage chez Rimbaud. Autre chose donc qu'une mise en verre de sensations, d'idées ou de sentiments, mais la parole. Instrument de conquête et d'investigation, la parole, imagination révélatrice sur le monde et sur nous. La lecture de Rimbaud a révélé à Paul Claudel l'existence d'une autre poésie que la poésie traditionnelle, plus authentique qu'aucune autre qui ait encore existé. Il l'a appelé un mystique à l'état sauvage. C'était assez bien dit, mais la formule, pour belle qu'elle fût, prêtait à équivoque, en raison même, des opinions religieuses de Claudel. Les surréalistes se réclament de lui et du conte de l'autre et amont, dont les chants de Maldoror, par une singulière coïncidence, paraissent en 1869. La fonction analogique de l'imagination, déjà reconnue par Baudelaire et par Gérard de Nerval, est mise au service de l'alchimie et de la magie, comme le jeu, un jeu sérieux, de l'un dans l'autre, qui doit pouvoir rendre compte du mécanisme de la création des images. Henri Miller, au sommet de sa vie, lorsqu'il lit Rimbaud, qui a rendu, dit-il, la littérature à la vie, s'interroge avec passion sur le sens de cette destinée qui s'achève dans la sécheresse et le silence. Albert Camus, enfin, se pose la même question et trouve en elle, dans l'impossible de Rimbaud, le sens de l'absurde auquel la condition humaine est condamnée et dont il fut fait depuis, si grand abus. Cette émission ne se propose donc que de suivre l'expérience vécue par Rimbaud, dans et par ses poèmes, en vers et en prose, que nous ferons entendre ceux qui les disent le mieux. Mais, en nous demandant, tout en le suivant dans sa vie errante et sans réponse, ce qu'il a voulu, nous sommes inévitablement conduits à nous interroger sur la nature et sur la structure d'une imagination pleine de merveilles éclatantes, éclatées et obscures, comme des éclairs noirs dans un on ne sait quel firmament. Nous avons demandé, pour nous aider dans cette tâche, à Yves Bonnefoy, parce qu'il est poète, et l'auteur du précieux petit livre sur Rimbaud, dans la collection Microcosme aux éditions du Seuil, de nous dire la place qu'occupe aujourd'hui Rimbaud dans la poésie, à Anne de Stein, de nous dire, elle, ce qu'elle croit que voit effectivement Rimbaud, ce qu'elle voit elle-même en ses images, en ses couleurs, et à Alain Weinstein, enfin, d'essayer d'éclairer pour nous le silence de Rimbaud, présent dans ses œuvres même. Et c'est ainsi que participent à cette émission des hommes et une femme qui tous ont pour souci premier le sens et le rôle du langage et de la poésie dans le difficile rapport qu'ils ont avec la vie. La vie la plus intérieure, celle qui veut, lorsque la vraie vie est absente, changer la vie, cette vie quotidienne que nous vivons dans une société qui avait sitôt révolté Rimbaud avant de redevenir le paysan qui n'avait peut-être jamais cessé d'être. Avec l'agrément de Dominique Daguet, l'éditeur d'un très bel album de disques pressés pour le cercle de poésie aux éditions Paris-Vendôme, nous emprunterons une partie du commentaire introductif prononcé et enregistré par Jean Poyan. Il y a eu sans doute dans l'histoire des lettres de meilleurs poètes que Rimbaud. Victor Hugo est plus généreux et plus vaste. Goethe est plus réfléchi. Baudelaire ou Coleridge nous atteignent plus profondément. Pourtant, il n'est pas un poète qui est autant que Rimbaud préoccupé les hommes. Il est unique. On ne s'est jamais débarrassé de lui. Voilà son temps qu'on le cite à tort et à travers qu'on cherche à le comprendre, tantôt faisant de lui un voyant et un prophète, tantôt un révolutionnaire, tantôt un simple voyou. Il semble de nos jours qu'aucun jeune poète ne puisse être valable, fut-il Sénégalais, Chinois ou Mexicain, s'il n'a résolu le problème que pose Rimbaud. S'il nous montre, je ne dis pas seulement par ses réflexions, mais par ses œuvres, qu'il a compris de quoi il s'agissait. Rimbaud a été traduit en plus de langues que la Bible. La simple liste des articles critiques écrits sur lui tient déjà trois gros volumes. Et il en paraît de nouveau chaque mois qui ne sont ni meilleurs, ni pires que les précédents. Bref, le commentaire à Rimbaud est devenu de nos jours un genre littéraire comme la satire ou l'essai. C'est un genre où il est tout à fait honorable de figurer. Si je m'y essaie à mon tour, c'est qu'il me semble qu'on n'a jamais encore pris Rimbaud tout à fait au sérieux, ni, si je peux dire, au naïf. Il le faut pourtant remarquer qu'un tel succès, et précisément une telle sorte de succès, n'était pas faite pour étonner Rimbaud. Il s'y attend, il annonce, il est tout le premier à nous apprendre qu'il est unique. On me dira qu'il en va ainsi de bien des poètes. Oui, mais Rimbaud nous donne ces raisons. Ce sont des raisons singulièrement précises. Il écrit à Paul de Muny le 15 mai 71. Il n'y a eu avant moi que des fonctionnaires, des écrivains qui ramassaient les fruits du cerveau, et après les avoir embellis, en écrivait des livres. Il n'y a jamais eu un véritable auteur. Un créateur, un poète. Et qu'est-ce qu'un poète ? C'est un homme qui a su se faire voyant par un long, immense, et raisonné des règlements de tous les sens. Il faut y regarder de plus près. Rimbaud s'occupe moins de décrire les objets qu'il nous présente qu'il ne cherche à les situer dans l'espace. Il note avec un grand soin, à gauche, le terreau de la rête est piétiné par tous les homicides et toutes les batailles, derrière la rête de droit, la ligne des orients et des progrès. Ainsi détermine-t-il des plans et des perspectives toute une architecture. C'est d'abord les reflets sans profondeur. On joue aux cartes au fond de l'étang. Peu à peu, les abîmes vont se creusant, les formes prennent un relief inattendu, les villes se montent de pièces et de morceaux, mais ne sont jamais si parfaites qu'elles ne présentent une sorte de dislocation. Rimbaud a une préférence évidente pour les objets pourvus de quelques taches ou de quelques tards. « C'est la Vénus à la Diomène, belle hideusement, dit Rimbaud, de nulcère à l'anus. C'est le dormeur du Val, le jeune soldat, très souriant et très fin, qui dort dans la nature, mais qui a deux trous rouges au côté droit. » Il arrive que Rimbaud insiste sur la bizarrerie du corps qu'il observe. Le faubourg se perd bizarrement dans la campagne. La cascade sonne derrière les huttes d'Opéra Comique. Le haut quartier a des parties inexplicables. plus souvent encore, l'objet prend une précision inquiétante. L'Opéra Comique se divise sur notre scène à l'arrête d'intersection de dix cloisons dressées, où les reloués flanquent, creusent, surplombent les dispositions de cet hôtel. Il y a dans la précision des détails une abondance qui fait parfois songer à Roussel ou au nouveau roman. En tout cas, il n'est rien dans ces détails qui offre le moindre charme, la moindre poésie, plus précisément, la moindre intention poétique. Il semble que Rimbaud est pris à tâche de rendre avec la plus grande exactitude le spectacle qui s'impose à lui. D'où vient ce ton parfaitement prosaïque qui ne serait pas déplacé dans un journal quotidien à la rubrique des chiens écrasés. Tout se passe comme si Rimbaud s'apprêtait à répondre à qui il féliciterait de quelques images charmantes ou émouvantes. Du moins, je ne l'ai pas fait exprès. Ce sont des débris qu'il nous présente. Sens, déserts populaires, des boules concerts, seigneuriaux, des restants d'hymnes publics, on n'en sait rien. Ce sont des débris dont il cherche tout le premier à s'expliquer le défaut. On trouve presque à chaque page de Rimbaud un thème qui pourrait s'appeler le thème de la claire voie. Nous ne distinguons les objets du monde de ce nouveau monde qu'il nous présente qu'à travers des tissus, des étoffes ou simplement d'autres objets. La douceur fleurit des étoiles et du ciel et du reste descend comme un panier contre notre face et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous. Il faut remarquer que nous lisons Rimbaud, si je peux dire, à l'envers. Toutes ces baroqueries, tous ces débris, toutes ces différences qui nous frappent dans ces poèmes. Nous dirions volontiers à les entendre « Quelle imagination curieuse, quelle riche fantaisie ! » Mais pour Rimbaud, c'est tout au contraire. Il se retient à tout instant d'imaginer. Il attend les événements. Il se défend contre eux de son mieux et le système qu'il se vante d'avoir trouvé, ce n'est pas du tout un secret de fabrication, c'est au contraire. C'est une façon de s'abstenir, de rester sur la réserve, de refuser toutes les conventions par lesquelles les hommes ont l'habitude de former une réalité cohérente, bien construite et propre à les satisfaire. Or, les temps et les moments ne sont pas moins incohérents si tôt qu'on les abandonne à eux-mêmes que les endroits et les espaces. Le lecteur assiste à des ruptures et à des rencontres imprévues. Une heure, je suis descendu dans le mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau. où bien encore Rimbaud se retrouve quinze ans auparavant dans son enfance, abandonné dans cette maison de campagne sans fin, lisant dans la cuisine, ému jusqu'à la mort par le murmure du lait du matin et de la nuit du siècle dernier. Il arrive qu'un simple détail provoque la dislocation des temps. Le long de la vie, m'étant appuyé du pied à une gargouille, je suis descendu dans ce carrosse dont l'époque est assez indiqué par les glaces convexes, les panneaux bombés et les sofas contournés. Ainsi, le temps ne nous trompait pas moins que l'espace. Le monde retrouve de toutes parts dans un grand silence sa vieille incohérence fondamentale. Nous voici, dit encore Rimbaud, bien après les jours et les saisons. Il dit encore, l'air est immobile, que les oiseaux et les sources sont loin, ce ne peut être que la fin du monde en avance. Voici pour le poète une conséquence immédiate. C'est qu'une poésie correcte et régulière à la façon des classiques ou des romantiques ne constituerait à une telle incohérence qu'une trahison continuelle. Les verbes boiteux, une composition inconsistante, traduira seule la présence d'un monde surnaturel ou bien encore les stratagèmes de la conversation les plus grossiers etc. entre autres qui revient parfois à tous les divers. Je cite un fragment de l'âge d'or puis elle chante c'est une voix de la famille puis elle chante oh si gai si facile et visible à l'oeil nu pourquoi un verbe faux on n'en sait rien. je chante je chante je chante avec elle reconnais ce tour si gai si facile ce n'est qu'onde fleur et c'est ta famille etc. qu'elle estime quelle sorte de respect pourrait-on garder pour un monde qui est fait de débris et d'ordures pas le moindre de toute évidence la crevaison pour le monde qui va c'est la vraie marche à l'avant-route et pour les institutions qui s'accommodent de ce monde vicieux Rimbaud n'aura pas non plus le moindre respect j'ai horreur de la patrie quant aux hommes la chaleur n'est pas très constante mais de voir que le beau temps est dans les intérêts de chacun et que chacun est un porc j'aurais l'été chacun est un porc cela est évident Rimbaud ne s'expliquera pas davantage c'est à la condition humaine toute entière qui s'en prend sa fureur est métaphysique il ne faut pas lui demander ses raisons il répond je suis une bête un nègre je ne puis pas m'exprimer et il ne parle pas sans assez vite s'embrouiller et dire le contraire de ce qu'il avait commencé par dire certes il admire la commune de 71 il a composé lui-même un projet de constitution communiste et peut-être s'est-il battu dans les rues en tout cas il le laisse croire pourtant si tout qu'il veut exprimer sa fureur de retour à Charlesville il écrit toute d'urgence nous la voulons industriel prince sénat périssé puissance justice histoire ah bah ça nous est dû le sang le sang la flamme d'or tout est la guerre à la vengeance à la terreur mon esprit tournons dans la morsure à passer république de ce monde des empereurs des régiments des colons des peuples assez et un peu plus le vent Europe Asie Amérique disparaissaient il n'aime pas Dieu tout jeune déjà il a écrit mort à Dieu sur un mur il dit du Christ éternel voleur des énergies il exige le retour du sang païen pourtant c'est lui qui va écrire sur la mer je voyais se lever la croix consolatrice et l'amour divin seul octroie les clés de la science et encore j'ai dit Dieu je veux la liberté dans le salut bien Rimbaud n'a cessé de rêver d'une langue nouvelle d'un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens mais il ne nous a guère fait part de ses recherches le sonnet des voyelles qui est célèbre ne dépasse guère la pure et simple fantaisie est-ce que la lettre I est rouge est-ce que l'U est vert elle ne semble même pas l'être pour Rimbaud qui écrit éternelle zondine divisé l'eau fine Vénus sœur de l'azur émeut le flot pur ou l'I semblerait plutôt vert ou bleu étant de la couleur de l'eau mais l'U nettement bleu ainsi des autres que reste-t-il ceci simplement c'est que Rimbaud se refuse à distinguer entre les mots et la pensée entre les idées et les phrases qui les expriment pas plus qu'il ne veut séparer l'amour de Dieu de la haine de Dieu et l'amour des révolutions de l'horreur pour les révolutions plus on avance dans la lecture de Rimbaud et plus il devient difficile de l'accepter plus il semble impossible à suivre pas sans heure pour la part de Vénus et pour le jeu de cartes au fond de l'étang qu'on peut mettre au camp de la fantaisie il ne manque pas non plus d'objets ni d'événements qui se présentent à nous comme des débris et si je peux dire en morceaux mais que vient faire ici le boulevard de Bagdad surtout pourquoi s'agit-il de plus en plus d'événements réels tels qu'ils échappent à toute fantaisie il n'y a plus comment faire pour à la fois aimer le peuple et le redétester croire en Dieu et refuser d'y croire il n'y a plus encore je sais bien qu'une superstition assez commune veut que les lettres et les mots ressemblent aux choses qu'ils désignent comme si la matière les sons les bruits les signes écrits n'étaient pas différents de l'esprit ou de l'âme pourtant s'il est une différence qui semble commandée à toute notre réflexion c'est bien celle qui sépare l'esprit de la matière il nous devient de plus en plus difficile je ne dis même pas d'admettre Rimbaud mais de le comprendre de le suivre un instant et pourtant il reste un moyen de faire tourner cette difficulté à notre avantage il n'est pas de grammaire de logique ni de philosophie qui n'exige à son point de départ sous le nom de principe d'identité ou de principe de non-contradiction l'affirmation qu'un son est un son et qu'une idée est une idée bref que A est A et qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre on ne le voit pas je ne fais ici qu'une hypothèse de travail je suppose pourtant qu'il soit donné à certains hommes et par exemple à Rimbaud de partir d'un principe contraire à celui-là le principe par exemple que toute chose est autre chose qu'elle mène et pour tout préciser son contraire alors tout se voit renversé et notre observation ne cesse de son début à sa fin de gagner en évidence puisqu'elle nous a montré tout d'abord des objets qu'un vice que quelques défauts empêchés d'être parfaitement ce qu'ils paraissent être puis des événements qui étaient différents de leur nature enfin des objets qui poussant la différence à l'extrême étaient le contraire de ce qu'ils semblaient être d'abord voilà qui ne serait pas fait dira-t-on pour rendre la vie facile mais la vie de Rimbaud n'a pas été facile elle a été atroce ni pour encourager à la vertu mais Rimbaud n'a pas eu précisément ce qu'on appelle une vie vertueuse il a été pédéraste voleur trafiquant je n'ai guère parlé de la vie de Rimbaud jusqu'ici me direz-vous peut-être mais il est possible que je n'ai pas cessé d'en parler il suffit il suffit que l'unité avec l'identité des contraires se dévoile un instant pour que la parole et la pensée s'éteignent sous un même souffle s'il est un passage de la vie de Rimbaud qui puisse nous paraître à présent infiniment noble et raisonnable c'est bien sa vie de silence et d'absence à la vicinie c'est l'anonymat aventureux dans des climats atrofs c'est Adrène et le Harar et pourquoi pas la prêtre des esclaves Chaque dimanche à Charleville raconté Louis-Pierrequin à Jean-Marie Carré Madame Rimbaud assistait à la messe de 11h elle s'y rendait avec ses enfants en avant les deux fillettes Vitalie et Isabelle se tenant par la main au deuxième rang les deux garçons Frédéric et Arthur portant chacun un parapluie en coton bleu le buste droit corsage noir et gants de filozelle la mère fermait la marche les petits étaient proprement habillés un chapeau rond col blanc rabattu pierre pincée gros souliers costume de coupe des suettes le même cérémonial était strictement observé lorsqu'on allait au marché place du cal faire les emplettes et les provisions et c'était un objet de curiosité pour les parents et pour les poutiquiers plus tard au collège son professeur de rhétorique Georges Isamba voit en Arthur un élève un peu guindé sage et douceâtre aux ongles propres au cahier sans tâche aux devoirs étonnamment corrects il n'a que 15 ans et cette même année 1869 au terme de la classe précédente celle qu'on appelait alors classe des humanités le moniteur de l'enseignement secondaire a publié trois pièces en vert latin dont la dernière Jugurta vante l'oeuvre de l'Apoléon III en Algérie elle a valu à son auteur Arthur Rimbaud le premier prix au concours académique cependant au cours de cette nouvelle année scolaire madame Rimbaud cette mère inculte si morne et si sévère se plaint aigrement à ce nouveau et jeune professeur qui devient naturellement le confident et l'allié du jeune garçon parce qu'il lui a fait lire un auteur à l'index Victor Hugo en vérité Isambard ouvre à Rimbaud le domaine des lettres et lui révèle l'existence des poètes contemporains Baudelaire qui vient de mourir et les Parnassiens et plein de zèle pour la littérature Rimbaud envoie à Théodore de Banville ses premiers poèmes Sensation Ophélie Credo in une âme qui deviendra un peu plus tard Soleil est cher avec l'espoir qui fut vain de les voir publiés dans le second volume du Parnasse contemporain du bon éditeur Le Maire Pourtant cet enfant si bien élevé et cet élève modèle porte très vite sur les bourgeois prud'homesques de sa ville lorsqu'ils écoutent Place de la gare la musique militaire le regard sans indulgence aucune insolent et cruel plutôt d'un étudiant débraillé que les fillettes émeuvent Sur la place taillée en mesquines pelouses Square où tout est correct les arbres et les fleurs Tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses chacots dans la valse des fifres autour au premier rang parade le gandin le notaire pend à ses brelogues à chiffres des rentiers à l'orgnon soulignent tous les couacs les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames auprès desquelles vont officieux cornac celles dont les volants ont des airs de réclame sur les bancs verts des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes fort sérieusement discutent les traités puis prises dans l'argent et reprennent en somme épatant sur son banc les rondeurs de ses reins un bourgeois bouton clair bedaine flamande savoure son onin d'où le tabac par brin déborde vous savez c'est de la contrebande le long des gazons verts ricanent les voyous et rendus amoureux par le chant des trombones très naïfs et fumant des roses les pioupious caressent les bébés pour enjeler les bonnes moi je suis débraillé comme un étudiant sous les marronniers verts les alertes fillettes elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes je ne dis pas un mot je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodé de mèches folles je suis sous le corsage et les frêles atours le dos divin après la courbe des épaules j'ai bientôt déniché la bottine le bas je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres elles me trouvent drôle et se parlent tout bas et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres en même temps il écrit la vénus anadiobène dame à demi-sortie de sa baignoire en tôle verte montrant des déficits assez mal ravaudés et belle hideusement d'un ulcère à l'anus il écrit aussi le châtiment de tartuffe prêtre lassif jaune bavant la foi de sa bouche édantée comme il est différent de ce qu'il paraît il ne tardera pas à paraître ce qu'il est la guerre éclate quand l'année scolaire s'est achevée pour lui sur de nouveaux succès il a obtenu le premier prix de vers l'attein au nouveau concours académique pour l'allocution de Sancho-Pansa à son âne mais cette fois les prix qu'il a obtenus à la distribution qui fut encore solennelle il les vend au plus tard au cours d'une des inévitables promenades que conduisait sa mère il s'en écarte et ne revient plus il a pris un billet de chemin de fer pour aller à Paris mais le billet n'était valable que jusqu'à Saint-Quentin il est arrêté incarcéré s'adresse alors à Isambard qui le fait délivrer et qui le rejoint à Douai une nouvelle fugue en octobre vers la Belgique à pied à travers l'Ardenne française et belge le conduit à Charleroi où il descend chez le père d'un de ses cabarades auprès de qui il croit pouvoir obtenir une place dans le journalisme mais il n'est pas agréé gagne Bruxelles puis retourne à Douai où il séjourne cette fois chez les tantes d'Isambard les demoiselles gênent elles le lavent le réconforte le calment et l'écrit alors les chercheuses de poux quand le front de l'enfant plein de rouge tourmente implore les seins blancs des rêves indistints il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes avec de frais le doigt aux ongles argentins elles assoient l'enfant devant une croisée grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée promène leurs doigts fins terribles et charmeurs ils écoutent chanter leurs haleines craintives qui fleurent de longs miels végétaux et rosés et qu'interrompt parfois un sifflement salive reprise sur la lèvre ou désir de baiser il entend leurs cils noirs battant sous les silences parfumés et leurs doigts électriques et doux font crépiter parmi ces grises indolences sous leurs ongles royaux la mort des petits poux voilà que monte en lui le vin de la paresse soupir d'harmonica qui pourrait délirer l'enfant l'enfant se sent selon la lenteur des caresses sourde et mourir sans cesse un désir de pleurer Madame Rimbaud fait renvoyer son fils à Charleville par la police le collège n'a pas rouvert au mois d'octobre et Rimbaud désœuvré partage son temps entre la bibliothèque municipale et les promenades avec son ami Ernest Delair le bibliothécaire lui refuse certains ouvrages qu'il demande parce qu'ils sont bizarres érotiques alchimistes ou simplement d'intérêt social Rimbaud remercie et se venge en écrivant les assis Charleville et Mézières sont occupés en janvier 1871 en février il fuit une nouvelle fois c'est la troisième pour gagner Paris où il erre sans argent à pied et non sans danger à travers les troupes ennemies il revient à Charleville et reprend ses lectures à la bibliothèque historien Thierry Michelet socialiste français Louis Blanc et Proudhon et aussi dire à Verlaine force comte orientaux et libretti de Favard le tout entremêlé de vagues bouquins scientifiques très anciens est très rare la commune est établie à Paris le 18 mars Rimbaud s'en réjouit le collège va rouvrir en avril mais il y rentrera décidément plus engagement dans les corps francs de la commune séjour à la caserne de Babylone épisode controversé les sentiments de Rimbaud sont favorables au communard personne ne le conteste et il les exprime passionnément en plusieurs poèmes chant de guerre parisien les mains de Marie-Jeanne et après la chute et l'écrasement en celui-ci l'orgie parisienne où Paris se repeuple oh lâche la voilà dégorgée dans les gares le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares voilà la cité sainte assise assise à l'occident allez on préviendra les reflux d'incendie voilà les quais voilà les boulevards voilà les maisons sur l'azur léger qui s'y radient et qu'un soir la rougeur des bombes étoile cachez les palais morts dans des niches de planches l'ancien jour effaré rafraîchit vos regards voici le troupeau roux des tordeuses de hanches soyez fou vous serez drôle étant agar tas de chiennes en rute mangeant des cataplasmes le cri des maisons d'or vous réclame voler manger voici la nuit de joie aux profonds spasmes qui descendent dans la rue ô buveur désolé buvez quand la lumière arrive intense et folle fouillant à vos côtés les luxes ruisselant vous n'allez pas baver sans gestes sans paroles dans vos verres les yeux perdus au lointain blanc avalez pour la reine aux fesses cascadantes écoutez l'action des stupides au quai déchirant écoutez sauter aux nuits ardentes les idiots râleux vieillards pantins laquais au coeur de saleté bouche épouvantable fonctionnez plus fort bouche de puanteur un vin pour ces torpeurs ignobles sur ces tables vos ventres sont fondus de honte ô vainqueur ouvrez votre nariz nos superbes nausées trempez le poison fort les cordes de vos cou sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées le poète vous dit ô lâche soyez fou parce que vous fouillez le ventre de la femme vous craignez d'elle encore une convulsion qui crie asphyxiant votre nichée infâme sur sa poitrine en une horrible pression syphilitique fou roi pantin ventriloque qu'est-ce que ça peut faire à la putain paris vos âmes et vos corps vos poisons et vos loques elle se secoura de vous hargneux pourris et quand vous serez bas gégnant sur vos entrailles les flancs morts réclamant votre argent éperdus la rouge courtisane au sein gros de bataille loin de votre stupeur tordra ses points ardus quand tes pieds quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères paris quand tu reçus tant de coups de couteau quand tu gis retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauvre nouveau oh cité douloureuse oh cité quasi morte la tête et les deux seins jetés vers l'avenir ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes cité que le passé sombre pourrait bénir corps magnétisé pour les énormes peines tu rebois donc la vie effroyable tu sens sourdre le flux des vers livides en tes veines et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants et ce n'est pas mauvais les vers les vers livides ne gêneront pas plus ton souffle de progrès que les strix n'éteignaient l'oeil des cariatides où des pleurs d'or astrales tombaient des bleus de gré quoi que ce soit affreux de te revoir couverte ainsi quoiqu'on ait jamais fait d'une cité ulcère plus puant à la nature verte le poète te dit splendide et ta beauté l'orage de sa crasse suprême poésie l'immense remuement des forces te secourent ton oeuvre boue la mort gronde si t'es choisi amasse les strideurs au coeur du clairon lourd le poète prendra le sanglot des infâmes la haine des forçats la clameur des maudits et ses rayons d'amour flagelleront les femmes ses strophes bondiront voilà voilà bandits société tout est rétabli les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards et les gaz en délire aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards jusqu'à ce point les poèmes de Rimbaud ont été écrits par une nécessité intérieure très sûre mais aussi des intentions et même des ambitions littéraires qu'on ne saurait mettre en doute mais le 15 mai il adresse à Paul Desmeny un ami d'Isambard une lettre de signification absolument neuve où il expose ses nouvelles théories esthétiques et les méthodes par lesquelles consciemment il veut obtenir un état de voyance la rupture est telle dans sa propre vie qu'il demande au même correspondant de brûler tous les vers qu'il lui avait envoyés jusque là tout le passé poétique est jugé d'une manière telle qu'il semble aboli et la poésie maintenant commence voici cette lettre qu'on a appelée du voyant accompagnée d'un poème mes petites amoureuses voici de la prose sur l'avenir de la poésie toute poésie antique aboutit à la poésie grecque vie harmonieuse de la Grèce au mouvement romantique moyen âge il y a des lettrés et des versificateurs dénius à Théroldus de Théroldus à Casimir de la Vigne toute prose est rimée un jeu avachissement et gloire d'innommables générations idiotes Racine est le pur le fort le grand on eut soufflé sur ses rimes brouillé ses hémistiches que le divin sceau serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'origine après Racine le jeu moisi il a duré deux mille ans ni plaisanterie ni paradoxe la raison m'inspire plus de certitude sur le sujet que n'aurait jamais eu de colère un jeune France du reste libre au nouveau d'exécrer les ancêtres on est chez soi et l'on a le temps on n'a jamais bien jugé le romantisme qui l'aurait jugé les critiques les romantiques qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'oeuvre c'est-à-dire la pensée chantée est comprise du chanteur car je est un autre si le cuivre s'éveille clairon il n'y a rien de sa faute cela m'est évident j'assiste à l'éclosion de ma pensée je la regarde je l'écoute je lance un coup d'archet la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification fausse nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui depuis un temps infini ont accumulé les produits de leur intelligence borgnaisse en s'enclamant les auteurs en Grèce ai-je dit vers et lire rythme l'action après musique et rimes son jeu d'élassement l'étude de ce passé charme les curieux plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités c'est pour eux l'intelligence universelle a toujours jeté ces idées naturellement les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau on n'agissait pas on en écrivait des livres telle allait la marche l'homme ne se travaillant pas n'étant pas encore réveillé ou pas encore dans la plénitude du grand songe des fonctionnaires des écrivains auteurs créateurs poètes cet homme n'a jamais existé la première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière il cherche son âme il l'inspecte il la tente il l'apprend dès qu'il la sait il doit la cultiver cela semble simple en tout cerveau s'accomplit un développement naturel tant d'égoïstes se proclament auteurs il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse à l'instar des compratxicos quoi imaginer un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage je dis qu'il faut être voyant se faire voyant le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens toutes les formes d'amour de souffrance de folie il cherche lui-même il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences ineffable torture où il a besoin de toute la foi de toute la force surhumaine où il devient entre tous le grand malade le grand criminel le grand maudit et le suprême savant car il arrive à l'inconnu puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun il arrive à l'inconnu et quand affolé il finirait par perdre l'intelligence de ses visions il les a vus qu'il crève dans son bondissement par des choses inouïes et innommables viendront d'autres horribles travailleurs ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé la suite à six minutes ici j'intercale un second psaume hors du texte veuillez tendre une oreille complaisante et tout le monde sera charmé j'ai l'archer en main je commence un hydrolat lacrymal lave les cieux verts choux sous l'arbre tendronnier qui bat vos caoutchoux blanc de lune particulière aux pialarons entrechoqués vos genouillères mais l'aideront nous aimions à cette époque bleu l'aideront on mangeait des oeufs à la coque et du mouron un soir tu me sacras poète blond laideront descends ici que je te fouette en mon giron j'ai dégueulé ta bandoline noire laideront tu couperais ma mandoline au fil du front poids vos salives desséchées roulaient de rond infectent encore les tranchées de ton sein rond oh mes petites amoureuses que je vous hais plaquets de fouf douloureuses vos tétons laids piétinez mes vieilles terrines de sentiments hop donc soyez moi ballerines pour un moment vos homoplates se déboîtent oh mes amours une étoile à vos reins qui boitent tournez vos tours et c'est pourtant pour ces éclenches que j'ai rimé je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé fade amas d'étoiles ratées combler les coins vous crèverais en dieu battez d'ignobles soins sous les lunes particulières aux pialarons entrechoquées vos genouillères mes laides ronds je reprends donc le poète est vraiment voleur de feu il est chargé de l'humanité des animaux même il devra faire sentir palper écouter ses inventions si ce qu'il rapporte de là-bas a forme il donne forme si c'est informe il donne de l'informe trouver une langue du reste toute parole étant idée le temps d'un langage universel viendra il faut être académicien plus mort qu'un fossile pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait bien vite ruer dans la folie des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie cette langue sera de l'âme pour l'âme résumant tout parfum son couleur de la pensée accrochant la pensée et tirant le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle il donnerait plus que la formule de sa pensée que l'annotation de sa marche au progrès énormité devenant norme absorbée par tous il serait vraiment un multiplicateur de progrès cet avenir sera matérialiste vous le voyez toujours plein du nombre et de l'harmonie ces poèmes seront faits pour rester au fond ce serait encore un peu la poésie grecque l'art éternel aurait ses fonctions comme les poètes sont citoyens la poésie ne rythmera plus l'action elle sera en avant ces poètes seront quand sera brisé l'infini servage de la femme quand elle vivra pour elle et par elle l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi elle sera poète elle aussi la femme trouvera de l'inconnu ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres elle trouvera des choses étranges insondables repoussantes délicieuses nous les prendrons nous les comprendrons en attendant demandons aux poètes du nouveau idée et forme la poésie devient de la sorte autre chose qu'un exercice littéraire ou l'expression d'une expérience traversée elle est une expérience recherchée qu'il faut vivre et qu'il peut être dangereux de vivre certes on a pu remarquer que ces théories ne sont peut-être pas aussi nouvelles d'un commencement aussi absolu qu'on l'a cru parfois elles ont été rencontrées et réussies en des oeuvres différentes Gérard de Nerval a connu l'expérience de la folie il a payé de sa vie Baudelaire a fréquenté avec un risque certain ses paradis artificiels mais ce qui demeure et ce qui frappe c'est qu'il n'y a à Chérainbeau aucun abandon qu'il s'agit d'un propos très délibéré conscient et volontaire il s'agit d'une méthode d'une recherche conduite par la raison contre elle et maintenant quelles sont donc les oeuvres qui répondent à cette intention si bien déclarée il faut dire qu'il en est peu dans les quelques poèmes réguliers qu'il écrit encore paradoxalement c'est plus tard lorsqu'il semble les désavouer dans la saison en enfer et dans les illuminations confession et poèmes en prose que la question se posera le mieux mais on ne saurait pourtant sous-estimer l'importance d'une parodie ô combien significative que Rimbaud a écrite maintenant pour l'envoyer cette fois sous un nom d'emprunt et sans respect aucun à Théodore de Banville on y peut saisir la nature de l'imagination dont Rimbaud fera preuve ensuite comme elle est à naissant le poème s'appelle ce qu'on dit au poète à propos de fleurs en dehors de cette oeuvre de circonstance c'est au sonnet des voyelles qu'il faut avoir recours pour trouver l'illustration de la voyance rimbaldienne à noir oeuf blanc i rouge u vert eau bleu voyelle je dirai quelques jours vos naissances latentes à noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels golf d'ombre e candeur des vapeurs et des tentes lance des glaciers fiers roi blanc frissons d'ombelles i pourpre sans cracher rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes u cycle vibrement divin des mers virides paix des pâtis semés d'animaux paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux oh suprême clairon plein des strideurs étranges silence traversé des mondes et des anges oh l'oméga rayon violet de ses yeux peut-on rappeler le nombre des interprétations auxquelles ce poème a prêté liste non-close vraisemblablement on a d'abord voulu y voir comme une manifestation psychologique d'intérêt scientifique un phénomène d'audition colorée pour Verlaine c'était simplement un jeu sans aucune signification ni psychologique ni métaphysique plus récemment on a pensé à un abécédaire de son enfance dont Rimbaud aurait fixé le souvenir cette dernière hypothèse nous paraît certes séduisante mais l'abécédaire peut tout aussi bien avoir été lui-même imaginé et on n'a pas besoin de s'en tenir à une réalité circonstancielle les couleurs s'imposent librement à Rimbaud et l'important ce sont les images qui se présentent à son esprit et celles qui ne sont pas exprimées qui ne sont pas dites qui constitueraient comme leur source leur origine peut-être abeilles eau indien univers orgue et oeil je dirai quelques jours vos naissances latentes cela constitue-t-il une hachimie du verbe l'un de ces délires dont il fait l'histoire l'histoire d'une de ces folies dans la saison en enfer l'alchimie prétendait être un mode de connaissance plus objectif que la simple magie marquant l'action de la parole sur les choses et les techniques auxquelles elle se prêtait n'ont peut-être que peu de rapport avec ce que Rimbaud cherchait à atteindre par la voyance mais demandons à présent à Anne de Steyl ce qu'elle en pense pour elle-même l'alchimie est une sorte de science qui est à mi-chemin entre la science et la magie le fait que Rimbaud se soit servi de ce terme évoque deux points importants il s'agit de quelque chose de magique et ensuite de quelque chose d'expérimental qui suppose l'idée d'essai ensuite il dit le mot verbe mot clé initial mot mystique mot mystère Rimbaud va faire avec quelque chose de hautement mystique des expériences magiques il place le langage à un niveau extrêmement haut il prend les mots et les assemble non pas comme on a toujours fait jusqu'ici mais les associant d'une façon nouvelle il obtient quelque chose de différent par exemple au lieu de dire le mur me donne le vertige il dit le vertige du mur en assemblant des mots qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble qui n'ont aucune relation logique on obtient un effet d'abord de dépaysement et ensuite quelque chose de jamais senti auparavant quelque chose de nouveau c'est de là que sont partis les surréalistes en appliquant cela Rimbaud s'est étendu sur cette expérience en se servant d'adjectif de verbe d'objet et d'action il est parti de l'idée qu'un tout a quelque chose de plus que des éléments séparés par ces expériences en atteignant à l'extraordinaire à l'insolite Rimbaud essaie de mettre le doigt sur des sensations inexprimables qu'on éprouve parfois quand il dit ce fut d'abord une étude et bien il s'agissait d'un travail comme celui de l'alchimiste exactement c'est à dire d'une recherche d'une expérience il note j'écrivais des silences des nuits je notais l'inexprimable je fixais des vertiges dans ces quatre énonciations on alla exactement exposer la théorie qu'il veut noter l'inexprimable il y a d'abord une sensation auditive écrire des silences ensuite il y a la sensation générale et visuelle comme écrire une nuit puis la sensation de mouvement fixer un vertige comment fixer un vertige ici le bruit la vision la parole le mouvement sont inexprimables mais Rimbaud leur donnera le mot Rimbaud dit je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit il y a aussi de l'impossible de l'illogique par exemple dans Barbare le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques entre parenthèses elle n'existe pas dans Enfance la calèche du cousin crie sur le sable le petit frère entre parenthèses il est aux Indes là devant le couchant sur le pré d'œillet je devins un opéra fabuleux ici le mot opéra montre la multiplicité des choses dans un opéra tout est chanté à la fois Rimbaud a désorganisé les structures logiques et les associations pré-établies de l'écriture et comme son procédé d'imagination était fait en même temps de visions superposées il a autant influencé les peintres que les écrivains ce sur quoi les surréalistes se sont jetés c'est sur la juxtaposition des élans poétiques et de la réalité dite sordide comme des lichens de soleil et des morves d'azur et les fientes d'oiseaux clabodeurs aux yeux bleus l'histoire du dérèglement des sens a aussi tenté le surréalisme ils ont essayé d'écrire leurs délires leurs rêves leurs angoisses Platon dit quelque part bien que les corribantes ne dansent que lorsqu'ils sont hors d'eux-mêmes ainsi les poètes ne sont pas en possession d'eux-mêmes quand ils composent ces beaux chants mais quand une fois ils sont entrés dans le mouvement de la musique et du rythme ils sont transportés et possédés c'est le même délire qui agit dans l'âme des poètes comme ils l'avouent eux-mêmes Rimbaud est essentiellement un poète visuel il organise ses poèmes de la façon dont on organise un tableau il dit bien quelque part ô mon bien ô mon beau fanfare atroce où je ne trébuche point chevalet féérique et dans pont des ciels gris de cristal un bizarre dessin de pont ceci droit cela bombé d'autres descendants en obliquant en angle sur les premiers et ses figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal etc quelquefois cela devient presque architectural l'éclairage revient à l'arbre de bâtisse des deux extrémités de la salle décore quelconque des élévations harmoniques se joignent Rimbaud est un visuel mais aussi un musicien il dit j'ai trouvé la clé de l'amour un peu comme il dirait j'ai trouvé la clé de sol il dit qu'il veut se faire voyant il travaille à se faire voyant c'est-à-dire à rendre ses états d'âme visibles à les faire entendre en ouverture de poème il procède par apostrophe par énumération par récit très souvent il emploie des mots qu'il situe en perspective à droite l'aube d'été devant une neige un être de beauté c'est-elle la petite morte derrière les rosiers il se sert de mots techniques comme bock chemin de fer il invente des mots comme des accidents géologiques il mêle des mots grossiers et vulgaires afin d'atteindre la poésie Rimbaud est un inventeur j'ai seul la clé de cette parade sauvage Rimbaud passe par une crise d'adolescence il est dégoûté du conformisme de la vie il a un besoin de beau irrépressible il est remarquable que tout seul il essaie de chercher à imaginer les choses les plus extraordinaires un peu comme un jeu volontairement et en utilisant ses sens au maximum il les dérègle et obtient des poèmes admirables mais il a aussi vu son impuissance plutôt celle de ses mots je ne sais plus parler dit-il il croyait avoir trouvé un langage qui exprimerait l'indicible pour finalement regretter d'avoir à se servir quand même de mots qui existent mais tout poème est la tentative de dire quelque chose que nous n'arriverons pas à dire seule l'intensité avec laquelle nous irons vers le dire imprimera sur toute ligne il y a une marge de funambulisme le surréalisme s'établit comme une école d'art totale qui embrassait à la fois la poésie la peinture la sculpture parmi les éléments que Rimbaud a pu lui apporter on trouve la glorification du désordre non pas désordre pour être désordre mais pour laisser le champ libre au simultané dans la pensée le mélange du souvenir du présent et du futur simultanéité de temps le mélange du rêve et de la réalité désorganisation des éléments qu'on voit étude de près étude microscopique il reste que dans le texte de la saison en enfer que nous allons maintenant faire entendre un des plus beaux et des plus riches qui soit l'échec de son entreprise ressenti par lui comme tel et déclaré par Rimbaud apparaît pour nous comme une réussite étonnante illustrée de surcroît par ses dernières chansons magiques peut-être celles-là qui nous donnent à entendre à moi l'histoire d'une de mes folies depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne j'aimais les peintures idiotes dessus de porte décors toiles de saltimbanque enseignes en luminure populaire la littérature démodée latin d'église livres érotiques sans orthographe romans de nos aïeuls contes de fées petits livres de l'enfance opéra vieux refrain niais rythme naïf je rêvais croisade voyage de découverte dont on n'a pas de relation république sans histoire guerre de religion étouffée révolution de mœurs déplacement de race et de continent je croyais à tous les enchantements j'inventais la couleur des voyelles a noir et blanc i rouge au bleu u vert je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens je réservais la traduction ce fut d'abord une étude j'écrivais des silences des nuits je notais l'inexprimable je fixais des vertiges loin des oiseaux des troupeaux des villageoises que buvais-je à genoux dans cette brouillère entourée de tendres bois de noisetier dans un brouillard d'après-midi tiède et vert que pouvais-je boire dans cette genoise ormeaux sans voix gazon sans fleurs ciel couvert boire à ces gourdes jaunes loin de ma case chérie quelques liqueurs d'or qui fait suer je faisais une louche en seigne d'auberge un orage vint chasser le ciel au soir l'eau des bois se perdait sur les sables vierges le vent de Dieu jetait des glaçons au mar pleurant je voyais de l'or et ne pus boire à quatre heures du matin l'été le sommeil d'amour dure encore sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté là-bas dans leur vaste chantier au soleil des espérides déjà s'agit en bras de chemise les charpentiers dans leur désert de mousse tranquille ils préparent les lambris précieux où la ville peindra de faux cieux oh pour ces ouvriers charmants sujet d'un roi de babylone vénus quitte un instant les amants dont l'âme est en couronne oh reine des bergers porte aux travailleurs l'eau de vie que leur force soit en paix en attendant le bain dans la mer à midi la vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe je m'habituais à l'hallucination simple je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine une école de tambours faite par des anges des calèches sur les routes du ciel un salon au fond d'un lac les monstres les mystères un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit j'étais oisif en proie à une lourde fièvre j'enviais la félicité des bêtes les chenilles qui représentent innocence des limbes les taupes le sommeil de la virginité mon caractère s'est grissé je disais adieu au monde dans d'espèces de romances chanson de la plus haute tour qu'il vienne qu'il vienne le temps dont on s'éprenne j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sont parties et la soif malsaine obscurcit mes veines qu'il vienne qu'il vienne le temps dont on s'éprenne telle la prairie à l'oubli à l'oubli livré grandit et fleurit dans sang et d'ivré aux bourdon farouches des sales mouches qu'il vienne qu'il vienne le temps dont on s'éprenne j'aimais le désert les vergers brûlants les boutiques fanées les boissons tiédies je me traînais par les ruelles puantes et les yeux fermés je m'offrais au soleil dieu de feu général s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruines bombarde-nous avec des blocs de terre sèche aux glaces des magasins splendides dans les salons fais manger sa poussière à la ville oxyde les gargouilles empli les boudoirs de poudre de rubis brûlantes oh le moucheron enivré à la pissatière de l'auberge amoureux de la bourrache et que dissout un rayon fin si j'ai du goût ce n'est guère que pour la terre et les pierres je déjeune toujours d'air de roc de charbon de fer mes fins tournées pécées fin le près des sons attirer le guévenin des liserons manger les cailloux qu'on brise les vieilles pierres d'église les galets les vieux déluges pincemés dans les vallées grises le loup criait sous les feuilles en crachant les belles plumes de son repas de volaille comme lui je me consomme les salades les fruits n'attendent que la cueillette mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes que je dorme que je bouille aux hôtels de Salomon le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron enfin au bonheur aux raisons j'ai écarté du ciel l'azur qui est du noir et je vécus étincelle d'or de la lumière nature de joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer mêlée au soleil mon âme éternelle observe ton voeu malgré la nuit seule elle est le jour en feu donc tu te dégages des humains suffrages des communs élans tu voles selon jamais l'espérance pas d'oriéture science et patience le supplice est sûr plus de l'endemain braise de satin votre ardeur est le devoir elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer mêlée au soleil je devins un opéra fabuleux je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur l'action n'est pas la vie mais une façon de gâcher quelque force un énervement la morale et la faiblesse de la cervelle à chaque être plusieurs autres vies me semblent dues ce monsieur ne sait ce qu'il fait il est un ange cette famille est une nichée de chiens devant plusieurs hommes je causais tout avec un moment d'une de leurs autres vies ainsi j'ai aimé un porc aucun des sophismes de la folie la folie qu'on enferme n'a été oubliée par moi je pourrais les redire tous je tiens le système ma santé fut menacée la terreur venait je tombais dans les sommeils de plusieurs jours et levé je continuais les rêves les plus tristes j'étais mûr pour le trépas et par une route de danger ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la cimérie patrie de l'ombre et des tourbillons je dus voyager distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau sur la mer que j'aimais comme si elle eût dû me laver d'une souillure je voyais se lever la croix consolatrice j'avais été damné par l'arc-en-ciel le bonheur était ma fatalité mon remords mon verre ma vie serait toujours trop immense pour être dévoué à la force et à la beauté le bonheur sa dent douce à la mort m'avertissait au chant du coq adma tutinum au Christus venit dans les plus sombres villes au saison au château quelle âme est sans défaut j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude salut à lui chaque fois que chante le coq gaulois ah je n'aurais plus d'envie il s'est chargé de ma vie ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts ô saison ô château l'heure de sa fuite hélas sera l'heure du trépas ô saison ô château cela s'est passé je sais aujourd'hui saluer la beauté cette confession sera écrite plus tard et les poèmes à Paris bientôt après en effet à Charleville Rimbaud se plaît en la compagnie de Bretagne un employé aux contributions indirectes qui aime la poésie et l'occultisme il a collé Verlaine en parle à Rimbaud et l'engage à lui écrire de Verlaine arrive vite la réponse venez chère grande âme on vous appelle on vous attend Rimbaud part pour Paris en septembre 1871 en portant ce poème le bateau livre voilà ce que j'ai fait dit-il à Delahaye pour leur présenter en arrivant ah oui on a encore rien écrit le semblable je le sais et cependant ce monde de l'étré et d'artiste les salons les élégances je ne sais pas me tenir je suis gauche timide je ne sais pas parler ou pour la pensée je ne crains personne mais et qu'est-ce que je vais faire là-bas comme je descendais des fleuves impassibles je ne me sentis plus guidé par les à l'heure des pots rouges criards les avaient pris pour cibles les ayant cloués nus aux poteaux de couleur j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais quand avec mes à l'heure ont fini ces tapages les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais dans les clapotements furieux des marais moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants je courus et les péninsules des marais n'ont pas subi t'ohubohu plus triomphant la tempête a béni mes éveils maritimes plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes dix nuits sans regretter l'œil niait des falots plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava dispersant gouvernail et grappin et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer un fusée d'astres et lactes et sang dévorant les azures verts où flotte et somblème et ravie un noyer pensif parfois descend où teignant tout à coup les bleuités délires et rythmes lents sous les rutilements du jour plus fortes que l'alcool plus vastes que nos lyres fermentent les rousseurs amers de l'amour je sais les cieux crevant en éclair et les trombes et les ressacs et les courants je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir j'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques illuminant de longs figements violets pareils à des acteurs de drame très antiques les flots roulant au loin leurs frissons de volets j'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies baiser montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sèvres inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs j'ai suivi des mois pleins pareil aux vacheries hystériques la houle à l'assaut des récifs sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs j'ai heurté savez-vous d'incroyables florides mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux j'ai vu fermenter les marais énormes nasses ou pourries dans les gens tout un léviathan des écroulements en dos au milieu des bonnasses et les lointains vers les gouffres cataractants glaciers soleil d'argent flots nacreux cieux de braise échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient de punaises choix des arbres tordus avec de noirs parfums j'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu ces poissons d'or ces poissons chantants des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents montaient-les par instants parfois martyres lassaient des pôles et des zones la mer dont le sanglot faisait mon roulidou montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux presque îles balottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons or moi bateau perdu sous les cheveux des hans jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux moi dont les monitors et les voiliers des hans n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau libre fumant monté de brume violette moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise au bon poète des lichens de soleil et des morves d'azur qui couraient tachés de lunules électriques planches folles escortés des hippocampes noires quand les juillets faisaient crouler à coups de triques les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs moi qui tremblais sans engendre à cinquante lieues le rut des béhémo et les maelstroms épais fileurs éternels des immobilités bleues je regrette l'Europe aux anciens parapets j'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs et sont ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or ô futur vigueur mais vrai j'ai trop pleuré les aubes sont navrantes toute lune est atroce et tout soleil amer l'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes ô que ma quille éclate ô que j'aille à la mer si je désire une eau d'Europe c'est la flèche noire et froide où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai je ne puis plus baigner de vos langueurs ô lames enlever leur sillage aux porteurs de coton ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes ni nager sous les yeux horribles des pontons à Paris Verlaine et sa femme l'accueillent chez les parents de Madeleine où ils vivent très bourgeois quinze jours intenables puis la rue la faim les asiles la vermine puis les hospitalités de passage la mansarde louée par Vendville rue de Bussy les laboratoires ou ateliers de Charles Cross de Cabanet encore une mansarde rue Campagne 1ère quelques jours ou trois mois partout sauvage violent exaspéré exaspérant taciturnes injurieux offensants écorchés vifs durs indéchiffrables partout impossibles et d'abord à lui-même il participe à maintes réunions celles des vilains bonshommes près de Verlaine à l'hôtel des étrangers rue Racine dont il nous reste le plaisant album zutique mais il n'est pas accepté par ces hommes de l'être et pas davantage il ne les accepte bohème ou non ils n'ont pas de la vie le même sens que lui Rimbaud écrit alors ces derniers vers mais le sait-il et se dispose à partir pour Londres lorsque Verlaine décide de l'accompagner à Londres ce qui compte c'est sans doute que Rimbaud commence à écrire quelques poèmes en prose les illuminations autrement la vie est difficile pour le drôle de ménage dont Verlaine est la vierge folle et Rimbaud l'époux infernal les rapports se tendent Rimbaud désespère Verlaine se lasse Rimbaud se lasse Rimbaud désespère les fuites les scènes les retours les abandons se succèdent jusqu'au drame de Bruxelles le 10 juillet 1873 le coup de revolver de Verlaine qui le conduit en prison et ramène Rimbaud à Roche dans la ferme familiale révolte et abattement profond il écrit là cette saison en enfer qu'il avait cependant commencé sous le titre livre païen ou livre nègre qui ne devrait pas prêter à équivoque sur le sens de ses regrets et de ses sentiments le christianisme dont le souvenir est présent dans cette oeuvre qui allait mettre fin à sa vie poétique et littéraire n'est qu'un souvenir qui a sa place dans l'esprit religieux sans doute de Rimbaud mais autant que le paganisme et comme toutes les religions dont le christianisme de cette oeuvre si discutée lisons faisons lire le portrait de Rimbaud par lui-même sous ce titre mauvais sang j'ai de mes ancêtres gaulois l'oeil bleu blanc la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte je trouve mon habillement aussi barbare que le leur mais je ne beurre pas ma chevelure les gaulois étaient les écorcheurs de bêtes les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps deux j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège oh tous les vices colère luxure magnifique la luxure surtout mensonge et paresse j'ai horreur de tous les métiers maîtres et ouvriers tous paysans ignobles la main plume vaut la main charrue quel siècle à main je n'aurai jamais ma main après la domesticité mène trop loin l'honnêteté de la mendicité me navre les criminels dégoûtent comme des chatrés moi je suis intact et ça m'est égal mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle est guidée et sauvegardée jusqu'ici ma paresse sans me servir pour vivre même de mon corps et plus oisif que le crapaud j'ai vécu partout pas une famille d'Europe que je ne connaisse j'entends des familles comme la mienne qui tiennent tout de la déclaration des droits de l'homme j'ai connu chaque fils de famille si j'avais les antécédents à un point quelconque de l'histoire de France mais non rien il est bien évident que j'ai toujours été race inférieure je ne puis comprendre la révolte ma race ne se souleva jamais que pour piller tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tué je me rappelle l'histoire de la France fille aînée de l'église j'aurais fait maintenant le voyage de Terre Sainte j'ai dans la tête des routes dans les plaines soabs des vues de Byzance des remparts de Solime le culte de Marie d'attendrissement sur le crucifié s'éveille en moi parmi mille féries profanes je suis assis je suis assis lépreux sur les pots cassés et les orties au pied d'un mur rongé par le soleil plus tard réêtre j'aurais bivacé sous les nuits d'Allemagne ah encore je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé mais toujours seul sans famille même quelle langue parlais-je je ne me vois jamais dans les conseils du Christ ni dans les conseils des seigneurs représentants du Christ qu'étais-je au siècle dernier je ne me retrouve qu'aujourd'hui plus de vagabond plus de guerre vague la race inférieure a tout couvert le peuple comme on dit la raison la nation et la science oh la science on a tout repris pour le corps et pour l'âme le viatique on a la médecine et la philosophie les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangés et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient géographie cosmographie mécanique chimie la science la nouvelle noblesse le progrès le monde marche pourquoi ne tourner n'aurait-il pas c'est la vision des nombres nous allons à l'esprit c'est très certain cet oracle ce que je dis je comprends et ne sachant m'expliquer sans parole païenne je voudrais me taire le sang païen revient l'esprit est proche pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme de noblesse et liberté hélas l'évangile a passé l'évangile l'évangile j'attends Dieu avec gourmandise je suis le race inférieure de toute éternité me voici sur la plage armoricaine que les villes s'allument dans le soir ma journée est faite je quitte l'Europe l'air marin brûlera mes poumons les climats perdus me tanneront nager broyer l'herbe chasser fumer surtout boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux je reviendrai avec des membres de fer la peau sombre l'oeil furieux sur mon masque on me jugera d'une race forte j'aurai de l'or je serai oisif et brutal les femmes soignent ses féroces infirmes au retour des pays chauds je serai mêlé aux affaires politiques sauvé maintenant je suis maudit j'ai horreur de la patrie le meilleur c'est un sommeil bien ivre sur la grève on ne part pas reprenons les chemins d'ici chargés de mon vice le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté des lâches de raison qui monte au ciel me bat me renverse me traîne la dernière innocence et la dernière timidité c'est dit ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons allons allons la marche le fardeau le désert l'ennui et la colère à qui me louer quelle bête faut-il adorer quelle sainte image attaque-t-on quel cœur briserai-je quel mensonge dois-je tenir dans quel sang marcher plutôt se garder de la justice la vie dure l'abrutissement simple soulever le point desséché le couvercle du cercueil s'asseoir s'étouffer ainsi point de vieillesse ni de danger la terreur n'est pas française ah je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle image divine des élans vers la perfection oh mon abnégation oh ma charité merveilleuse ici bas pourtant des profondices dominés suis-je bête écrite à Roche dans les circonstances que l'on sait la saison en enfer a tout de même été imprimée à Bruxelles et Rimbaud en envoie quelques exemplaires à Paris mais il s'en désintéresse et ne se préoccupe pas du reste de l'édition qui reste impayée chez l'imprimeur en 1874 l'année où il va avoir 20 ans Rimbaud repasse par Paris où un jeune poète Germain Nouveau seul de ses anciens amis lui tend la main avec lui il part pour l'Angleterre il s'agit maintenant d'apprendre des langues qui lui permettront d'entreprendre les voyages d'affaires d'affaires il faut bien employer ce nom dont il a déjà formé le projet mais pendant ces quelques mois l'ondonien avec Germain Nouveau les moins connus de toute sa vie peut-être termine-t-il les illuminations en tout cas en 1875 il se trouve en Allemagne Verlaine libéré de la prison de Mons le rejoint à Stuttgart tente de lui faire partager ses nouveaux sentiments devenus sages et chrétiens en moins de deux jours ils en sont au pugilat Rimbaud envoie Verlaine rouler sur les berges du Mécart et l'oblige à reprendre le train pour Paris mais en lui laissant semble-t-il le manuscrit des illuminations Verlaine en publiera la plus grande partie dans La Vogue en 1886 Rimbaud à ce moment-là a tout quitté depuis longtemps il a couru le monde il est haut à rare il vend des fusils à Ménélique il veut tout oublier nous demandons à Alain Weinstein comment il explique le silence de Rimbaud si je lis aujourd'hui l'oeuvre de Rimbaud je vois qu'il s'est risqué dans l'inconnu je vois qu'il a porté la poésie dans des régions jusque-là inaccessibles et brusquement à 19 ans Rimbaud se tait pourquoi ce renoncement soudain ? je crois qu'il est intéressant de se poser cette question car à travers elle on le pressent c'est la possibilité de toute entreprise de parole qui est mise en question et nous savons que cette menace est sérieuse puisque tant d'oeuvres contemporaines viennent témoigner précisément de l'échec la parole est-elle une reine sans royaume une sorte de tartuffe dont Rimbaud aurait déjoué à temps la supercherie est-elle indécente face à la déréliction humaine ou bien son abandon sans rémission constitue-t-il un déni de l'oeuvre ? non je crois que pour comprendre le silence de Rimbaud il faut tenir compte de l'ambiguïté essentielle de son oeuvre qui est à la fois littérature et hors de toute littérature il s'agit d'une recherche d'une quête d'une expérience que Rimbaud mène et dont il est à la fois le sujet et l'objet et si nous suivons le mouvement de cette expérience nous voyons que l'oeuvre porte le silence à la fois comme une sorte de fatalité et comme le témoignage de sa réussite oui je l'ai dit Rimbaud ne dissociera pas la poésie de la vie il a fait sienne l'exigence de l'oracle de Delphes il sera lui aussi habité par le démon socratique son oeuvre en un sens sera une autobiographie ce sera la description d'un combat la description de cet état panique qui est la connaissance de soi et la parole dans cette perspective n'est que le moyen de réaliser un dessin plus essentiel accéder à cet horizon absolu qui lui serait vraiment la poésie aussi dès les premiers poèmes nous voyons que Rimbaud n'est pas dupe nous voyons que son exigence dépasse le poème qui n'est d'ailleurs pas épargné par la révolte destructrice et c'est à l'autocritique de la poésie que nous assistons mesurant ce qu'il obtient ce qu'il désire Rimbaud découvre qu'il a été victime d'un abus de confiance que les mots n'ont pas un pouvoir absolu loin d'être maître du réel ils lui sont au contraire asservis et cela signifie non seulement leur distance à l'égard du monde mais aussi et peut-être plus tragiquement leur impuissance à lui à lui substituer un autre monde découverte donc de la misère profonde des mots sous leur apparente solennité mais cette découverte va être pour Rimbaud un nouvel objet de révolte et cette fois il la voudra créatrice puisque le langage poétique est un obstacle à la réalisation de son désir c'est le langage poétique lui-même qu'il voudra détruire en en entreprenant la transmutation périlleuse et nous assistons alors à ce pari que va faire Rimbaud de la réussite duquel dépendront son salut et celui de la poésie nous le voyons briser la parole ancienne cette poésie qu'il appelle subjective poésie paresseuse qui n'est que la lectrice des apparences mensongères impuissante donc à éclairer l'homme dans son projet de connaissance impuissante à le délivrer de la noire et froide prison chrétienne c'est la poésie objective qui doit naître celle qui explorera l'inconnu l'obscur je dis qu'il faut être voyant se faire voyant écrit Rimbaud à son ami démuni le poète se fait voyant par un long immense et raisonné des règlements de tous les sens et pour se faire voleur de feu Rimbaud aspire à faire table rase de tout ce qui contribue à forger la condition humaine trop humaine cette folie raisonnée qu'il entreprend ce sera pour retrouver la vraie vie la liberté enfin libre ce sera pour tenter de retrouver une patrie il pense que la poésie va être la grande réconciliatrice mais Rimbaud devait perdre son pari une saison en enfer histoire des échecs tragédie de l'espoir nous le dit Rimbaud n'a pu s'opposer à l'intrusion du réel brutale victorieuse il n'a pu se mettre hors la loi sa tentative surhumaine n'était en fait qu'une tentative inhumaine qui le conduisait à la folie compromettant irrémédiablement la participation avec l'être la communion dans l'amour auquel elle était primitivement vouée mais ce que Rimbaud ressent plus profondément encore c'est que le grand désenchantement qu'il éprouve signifie en fait la fin de l'adolescence il va s'émanciper désormais de l'illusion de changer la vie il va comprendre que l'idée de salut est une idée puéril une chimère et dès lors il parachèvera la critique radicale que je considère comme l'accomplissement de son oeuvre il va condamner toute aspiration religieuse toute crédulité il va rejeter le faux dualisme du monde vérité et du monde des apparences mettant ainsi fin à l'exil de l'homme lui restituant sa patrie immanente mais cette certitude que Rimbaud vient d'acquérir cette institution brutale d'un horizon relatif à l'horizon absolu est à la fois libération et surprise c'est une surprise essentielle une chute si l'on veut une paralysie l'immobilité s'introduit brusquement dans le mouvement et la poésie qui est vie élan marche ininterrompue fiévreuse ne peut franchir l'obstacle de la certitude et si Rimbaud se tait s'il éprouve l'horizon terrestre comme un horizon de désœuvrement c'est qu'après avoir retrouvé la pureté la franchise première il découvre que les mots ne peuvent le suivre dans ces régions de vérité il y a un divorce radical entre cette réalité où Dieu est mort et l'esprit qui doit penser saisir cette réalité alors qu'il est encore corrompu asservi par l'idée divine par l'esprit on va à Dieu dit-il déchirante infortune c'est là je crois la raison de son silence qui est moins un renoncement à la poésie qu'une volonté de fidélité au sol et on peut en mesurer l'exemplarité car la blessure mise à nu Rimbaud aurait pu découvrir ici ou là quelques pansements arbitraires il aurait pu se faire un faux manœur du langage comme tant d'autres l'ont été et le sont encore aujourd'hui et perpétrer le mensonge la trahison cette œuvre hors de toute littérature et probablement supérieure à toute reconnaître infailliblement à son habitude le critique de la revue blanche Félix Fénéon elle échappe encore l'énigme en demeure entière là s'accomplit l'intention de Rimbaud mais qu'elle en apparence ce ne sont que des enluminures des poèmes en prose où les images qui nous sont présentées sont pour nous sans réponse nous les interrogeons sans savoir en rencontrer outrement qu'en fragment les origines et les fins nous ne pouvons que les recevoir et les suivre dans un éblouissement et nous serions tentés de les appeler des hallucinations si nous ne reconnaissions en elles une volonté consciente de voir quelque chose et surtout de saisir un mouvement qui nous empêche absolument de croire à un trop facile moment de folie ou d'égarement non dans ces décors et dans cette série où la nature devient aide ethnique où l'Orient est porteur d'une sagesse très ancienne et où l'avenir est tout de même et malgré tout à la science et à la raison nous découvrons nous croyons découvrir l'immense espoir qu'a porté Rimbaud et que la réalité celle du travail et de la société a brisé aussitôt que l'idée du déluge se fure assise un lièvre s'arrêta dans les sains foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée oh les pierres précieuses qui se cachaient les fleurs qui regardaient déjà dans la grande rue sale les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer étagées là-haut comme sur les gravures le sang coula chez barbe bleue aux abattoirs dans les cirques où le saut de dieu blémit les fenêtres le sang et le lait coulèrent les castors bâtirent les masagrants fumèrent dans les estaminés dans la grande maison de vitres encore huisselantes les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images une porte claqua et sur la place du hameau l'enfant tourna ses bras compris les girouettes et les coques du clocher de partout sous l'éclatante giboulée madame établit un piano dans les alpes la messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille hôtels de la cathédrale les caravanes partirent et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle depuis lors la lune entendit les chacals piolant par les déserts de teint et les églogues en sabots grognant dans le verger puis dans la futée violette bourgeonnante le charisme dit que c'était le printemps sourd étang écume roule sur le pont et par-dessus le bois draps noirs et orgues éclairs et tonnerres montées et roulées ose et tristesse montées et relever les déluges car depuis qu'ils se sont dissipés oh les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes c'est un ennui et la reine la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons la vraie vie est absente a dit Rimbaud changer la vie a-t-il aussi souhaité il y a renoncé ne serait-ce pas l'oeuvre possible du génie dont l'évocation exprime peut-être le mieux l'amour celui dont Rimbaud était capable génie il est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été lui qui a purifié les boissons et les aliments lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous debout dans les rages et les ennuis nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase il est l'amour mesure parfaite et réinventée raison merveilleuse et imprévue et l'éternité machine aimée des qualités fatales nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre aux jouissances de notre santé élan de nos facultés affection égoïste et passion pour lui lui qui nous aime pour sa vie infinie et nous nous le rappelons et il voyage et si l'adoration s'en va sonne sa promesse sonne arrière ses superstitions ses anciens corps ses ménages et ses âges c'est cette époque-ci qui a sombré il ne s'en ira pas il ne redescendra pas d'un ciel il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché car c'est fait lui étant et tant aimé oh ces souffles ces têtes ces courses la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action oh fécondité de l'esprit et immensité de l'univers son corps le dégagement rêvé le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles sa vue sa vue tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite son jour l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense son pas les migrations plus énormes que les anciennes invasions oh lui et nous l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues au monde et le chant clair des malheurs nouveaux et nous a connus tous et nous a tous aimés sachons cette nuit d'hiver de cap en cap du pôle tumultueux au château de la foule à la plage de regards en regards force et sentiments là le hais et le voir et le renvoyer et sous les marées et au haut des déserts de neige suivre ses vues ses souffles son corps son jour ça nous paraît être le moment de demander à Yves Bonnefoy le sens sans doute de cette oeuvre comment il a rencontré Rimbaud et la situation de Rimbaud dans la littérature aujourd'hui je ne saurais en quelques minutes dire le sens de la longue recherche de Rimbaud et je me sens peu apte à en évoquer la qualité à proprement parler littéraire par conséquent permettez-moi de me borner à une question quel peut être l'apport le plus immédiate de Rimbaud à la conscience contemporaine et permettez-moi d'y répondre avant tout par une sorte de témoignage j'ai lu Rimbaud pour la première fois dans les commencements de la guerre et ce qui m'a requis dès l'abord d'autant plus aisément qu'il y avait partout dans la société de l'époque tant de folie d'injustice et de mensonge c'est le contenu révolutionnaire de ses poèmes mais tout de suite une précision certes j'étais sensible aux magnifiques injures aux impitoyables sarcasmes par lesquels dans Paris se repeuple par exemple Rimbaud s'est critiqué la bourgeoisie de son temps mais les indignations ne sont rien en soi et si j'étais comme tant d'autres le furent soudain si fortement concerné par cette parole violente c'est bien moins parce qu'elle formulait si heureusement une détestation et une révolte que parce que Rimbaud avait vécu celle-ci et cela sans idée préconçue ni plan défini de colère simplement remettant en cause dans le plus immédiat et le plus intime de son existence quotidienne toutes les valeurs qui ont cours l'objet de la méditation de Rimbaud c'est le bien et le mal tels que la civilisation occidentale les forme mais le bien et le mal tels qu'ils sont pour lui tels par exemple qu'ils se présentèrent d'abord dans son rapport avec sa mère ou les autres femmes dans sa sexualité ou sa religion dans la morale de tous les jours oui ce que Rimbaud veut changer comme il dit c'est la vie même c'est à dire notre comportement profond instinctif devant l'absolu ce qu'il veut retrouver ce n'est rien d'autre que la réconciliation authentique de tout notre être avec le réel et le maître mot de son oeuvre ce n'est pas justice mais cet amour cet amour dont il dit qu'il faut le réinventer non bref la poésie de Rimbaud n'est une critique des valeurs que parce qu'elle est d'abord une expérience de l'être elle n'apporte une vraie une irréfutable caution à la commune vaincue que parce qu'elle a sondé avant tout la solitude et les mots de qui veut échapper aux mensonges et au néant du pharisianisme que nous savons mais témoignage sur la vérité d'un moment ou adhésion impulsive à une vérité personnelle il faut aussi il faut aussi noter qu'elle est cela d'un seul coup et voici de ce fait la preuve de la foncière ambiguïté de la création poétique d'une part comme tant d'échecs à travers l'histoire le montre il est bien évident que la poésie n'est pas occupée d'un message elle est l'acte d'un homme qui cherche à se retrouver qui ne sait pas encore ni même ce qui est ni bien entendu ce qui vaut et qui avance à tâtons dans la ténèbre des origines mais cette quête au profond de soi étant la mise en question la plus immédiate et la plus concrète qui soit de nos aliénations de nos préjugés de nos fautes concerne donc comme fatalement notre relation aux autres hommes et notre place au sein de la société et par conséquent elle ne peut pas ne pas délivrer une vérité partageable particulière mais travaillant pour l'universel passionnelle mais créatrice de vérité solitaire mais vouée à la réunion des hommes telle est la destinée du poète et Rimbaud qui se refuse si violemment à sa place dans la société de monsieur Thiers c'est lui qui me permet par exemple d'avoir des rapports confiants avec telle ou telle personne les surréalistes l'avaient compris puisqu'il se plaçait sous son patronage au moment même où il cherchait à coordonner leur action avec celle d'un mouvement de transformation sociale il me semble pourtant que cette leçon de Rimbaud est aujourd'hui moins spontanément acceptée ce qui est assez inquiétant que se passe-t-il donc et bien disons d'abord qu'une des conséquences qui découlent de la conception du poème telle que Rimbaud l'a vécu c'est que la poésie n'est jamais un art comme il le montre lui-même avec une cruelle ironie dans ce qu'on dit au poète à propos de fleurs son manifeste anti-symboliste on ne peut séparer la beauté poétique de la vérité et prétendre se détourner de cette dernière pour construire quelques structures de mots d'images de sentiments c'est contradictoire et ce serait allé à l'échec la beauté n'est pas une fin ni l'oeuvre même mais un moment un moyen dans une recherche plus vaste qui est celle de la présence il advient cependant qu'aujourd'hui beaucoup d'écrivains semblent avoir mauvaise conscience devant l'activité apparemment plus directe du militant certains comme Jean-Paul Sartre semblent prêts à penser qu'il faut abandonner la littérature pour des formes d'actions plus efficaces et d'autres qui la magnifient au contraire ont accepté en fait ce sentiment qu'elle est une activité gratuite sans conséquence acceptant simplement et même revendiquant cette gratuité la poésie serait avant tout aux yeux de ceci une structure où l'écrivain viendrait dissoudre la sienne propre et il ne faudrait plus par conséquent s'imaginer que le poète puisse prétendre à l'examen des valeurs ou simplement même à témoigner véridiquement et bien j'accepte de penser que la parole de l'écrivain est un tout dont la structure d'ensemble modifie les assertions qu'on y trouve et en rend suspecte la vérité mais cette structure est prise dans celles qui sont plus vastes de la destinée individuelle et du groupe humain et elle prend son sens dernier malgré tout de la recherche de vraies vies qui peut animer parfois ces dernières oui l'art comme tout moyen déforme la vérité que le poète cherche mais s'il n'y avait pas dans son esprit cette fin au début informe et obscure croit-on que ceux que nous respectons eussent même tenté d'écrire écoutons en tout cas ce que dirait un beau un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injurié et encore le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes quant au dernier mot de la saison en enfer c'est la vérité dans une âme et un corps tout ce livre une saison en enfer un des monuments de l'espoir humain n'est que l'examen fiévreux et minute après minute du rapport non pas d'un écrivain mais d'un homme avec les difficultés et les opacités du réel et c'est pourquoi la saison parle pour nous et c'est pourquoi ceux qui n'ont pu être aussi lucides ou courageux que Rimbaud ne se sentent plus seuls en le lisant et peuvent ranimer en la partageant sa parole qui sans leur adhésion n'existerait pas puisse donc Rimbaud aujourd'hui rappeler aux jeunes écrivains que la poésie n'est nullement une forme d'art ni le miroir enchanté d'une complaisance mais le combat spirituel le fondement de l'éthique l'origine chaotique peut-être mais la seule authentique de la valeur si bien que le marche ainsi en avant qu'on le sache ou non des révolutions nécessaires je sais bien que très récemment et c'est cela qui explique sans doute qu'on s'attache moins à Rimbaud la société s'est faite moins contraignante en tout cas pour les employés les mieux salariés de la morne usine occidentale et quant aux inhibitions que multipliait le christianisme surtout depuis dix-huit cents elles tentent aussi à disparaître mais ces amendements ne sont pas la vraie vie peut-être ne font-ils qu'en dissimuler les approches il y a toujours infiniment à faire en tout cas pour que notre ordre humain devienne une transparence et il serait désastreux que la poésie qui a su être parfois le sentiment passionné de la plus haute justice ne se propose plus à la conscience des temps futurs comme cet engagement de l'âme et du corps tout entier que Rimbaud opposait à l'aliénation de l'esprit après on le sait Rimbaud va quitter l'Europe par l'Albanne et la Hollande pour toucher l'Orient mais cette fois pour y chercher fortune il touche brièvement Batavia travaille à Chypre comme chef de ce chantier entre enfin dans une maison de commerce à Aden qui le délègue à sa succursale au Hara Rimbaud se plaint beaucoup de cette vie difficile mais il ne regrette visiblement rien de ce qu'il a été il explore les régions inconnues de l'Ogadine adresse tout de même en 1883 à la société de géographie un rapport qu'elle publie vend des fusils à Ménélique sans en tirer grand profit mais en 1891 se plaint de douleurs à la jambe il est rapatrié amputé à l'hôpital de Marseille revient à Roche exaspéré par l'inaction supporte son mal et son état avec impatience et colère il revient à Marseille accompagné de sa soeur mais c'est pour y mourir il était âgé de 37 ans neuf ans plus tard le 1er juin 1900 jour néfaste dit-elle madame Rimbaud écrit à sa fille Isabelle une lettre où par anticipation elle s'installe dans le macabre confort d'un caveau de cimetière pour rejoindre dans et par la mort les enfants et les parents qu'elle a perdus Arthur était un bon fils la mort est indifférente tout rentre dans l'ordre ma fille j'éprouve une satisfaction intérieure impossible à dire je sens que j'ai fait la volonté de Dieu le caveau est fait et bien fait mais cependant pas encore tout à fait à mon idée ma place est prête au milieu de mes chers disparus mon cercueil sera déposé entre mon bon père et ma chère Vitalie à ma droite et mon pauvre Arthur à ma gauche j'ai fait faire deux petits murs en briques sur lesquels sera posé mon cercueil et j'ai fait attacher au mur une croix et une branche de buis bénis j'ai fait venir le faux soyeur et je lui ai bien fait voir où je veux être il m'a très bien comprise tout est en ordre avant de sceller la pierre d'entrée qu'on appelle porte et qui a cinquante centimètres carrés juste pour passer le cercueil j'ai voulu le visiter encore une fois pour voir s'il ne restait rien à faire les ouvriers m'ont fait glisser tout doucement jusqu'au fond du caveau les uns me tenaient par les épaules et les autres par les pieds tout est bien c'est en ce moment que j'ai fait mettre la croix et le buis la sortie du caveau a été plus difficile car il est très profond mais ces hommes sont très adroits et m'en ont très bien tiré mais avec peine j'ai fait mon devoir mon pauvre Arthur qui ne m'a jamais rien demandé et qui par son travail son intelligence sa bonne conduite avait amassé une fortune et amassé très honnêtement il n'a jamais trompé personne au contraire on lui a fait perdre beaucoup d'argent on lui en doit encore et le cher enfant était très charitable cela est bien connu vous-même ma fille vous savez l'argent que vous avez envoyé là-bas pour être remis à son serviteur et d'après ses recommandations France Culture vient de vous présenter analyse spectrale de l'Occident aujourd'hui Arthur Rimbaud par Serge Jouet avec la participation de Jean Pauillan de l'Académie française Yves Bonnefoy Alain Weinstein Anne de Stal les poèmes d'Arthur Rimbaud étaient dits par Lolle et Bellon Roger Blain Laurent Terzièf assistante de réalisation Nicole Guestveler Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 mai 1966 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada